Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer la partie expédition, qui est une partie quand même importante, que vous ayez vos fournisseurs qui soient basés au Canada, en France, en Asie ou aux Etats-Unis, ça va fonctionner de la même façon. Donc là, je vous invite à vous rendre sur votre Amazon Seller Central, donc sur votre dashboard. Vous allez avoir ici normalement votre produit qui va être créé. Vous allez le passer en Fulfillment by Amazon et non Fulfill by Merchant. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir envoyer de l'inventaire sur ce produit en question. Donc il suffit d'aller cliquer ici à droite et de cliquer tout simplement sur Send or replenish inventory, donc autrement dit envoyer de l'inventaire. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous envoyer sur cette page-là. Cette page-là, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, comme notamment renseigner d'où votre cargaison ou votre envoi de produits se fait. Donc par exemple, vous mettez l'adresse de votre fournisseur. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez identifier de savoir si votre fournisseur va envoyer plusieurs produits dans le même carton ou au contraire, dans le même carton, il va y avoir un seul SKU, donc une seule référence. Ça, c'est quand même important de respecter ça. Après, moi, je vous recommande entre les deux options, c'est toujours d'aller sur celle-ci, donc Case Pack Products. Donc ça veut dire que dans le seul même carton, il y aura une seule référence. C'est beaucoup plus simple pour vous et aussi pour les personnes qui vont recevoir vos colis chez Amazon et ça évite toute confusion. Donc ici, vous avez effectivement l'explication d'Amazon, mais juste pour être sûr, je vous confirme que cette option-là est la meilleure. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir tout simplement aller ici. Donc vous faites suivant et vous allez tomber sur ces informations-là à remplir. Donc ça, ça dépend vraiment de comment vous vous êtes arrangé avec votre fournisseur. Là, dans cet exemple-là, j'ai mis qu'il y aurait 15 unités par caisse, donc ce qui fait 60 unités au total. Vous cliquez sur Continuer. Et là, vous allez avoir Amazon qui va vous demander qui va préparer pour vous, tout simplement, votre expédition, votre cargaison ou vos produits. Donc là, par défaut, moi, généralement, c'est toujours mon fournisseur qui s'occupe de faire la préparation, du packaging et ce genre de choses. Donc là, je mets uniquement Merchant. Donc ça veut dire que c'est moi qui s'en occupe et sous-entendu mon fournisseur. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à sélectionner l'option Amazon, mais vous aurez des frais qui seront liés pour chaque unité qui sera préparée par Amazon. Donc voilà un petit peu concernant les différents points jusqu'à cette étape-ci. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour identifier avec un barcode ou un code barre, tout simplement, donc vos produits pour qu'Amazon puisse les scanner lorsqu'ils sont dans les entrepôts logistiques. Voilà, à tout de suite.